Dans un article de 1967, c'est pour vous dire à quel point on sait les choses depuis longtemps, Francis Netter, qui est polytechnicien et qui contribue à la rédaction des ordonnances de 1945, dans cet article, il explique que le point, c'est fondamental, c'est pas un droit retraite, c'est fondamental, c'est un outil de gestion le point. C'est clairement un outil de gestion, il n'a rien à voir avec le social, avec la justice, avec la morale ou alors avec une morale gestionnaire à courte vue. Il s'agit avec le point de pouvoir piloter en permanence le système sur la base de ressources déterminées et sans jamais, je dis bien jamais, garantir des avantages promis, des droits promis. En 2012, dans un ouvrage sur la protection sociale, d'un monsieur qui s'appelle Bertrand Fragonard, magistrat à la Cour des Comptes, qui va passer par le cabinet de la ministre Simone Veil et qui sera directeur de la CNAF, puis de la CNAM, il souligne dans cet ouvrage, qui s'intitule « Vive la protection sociale », mais je pense qu'il faut comprendre l'inverse, il souligne les avantages d'un régime universel en points. Je cite, Donc ça, on sait, c'est une arme de guerre pour désinguer le régime de la fonction publique. Mais ce n'est pas fini. Fragonard évoque le principal avantage, le mot « avantage », c'est le sien, c'est entre guillemets. Je pense que vous allez savourer la citation. « Le pilotage des régimes en points permet de lisser, à bas bruit politique, la baisse du rendement du point, le montant de pension acquis pour chaque euro de cotisation. On le fait de manière beaucoup moins voyante que dans les régimes en annuité. Chacun a bien en tête le passage des 10 aux 25 meilleures années décidées en 1993 dans le régime général, alors que personne ne sait, hors quelques spécialistes, que les décisions des régimes complémentaires produisent un effet au moins équivalent sur la baisse du taux de remplacement. » Donc, « personne ne sait », nous dit ce bon monsieur. Eh bien non, nous, on sait. Merci d'avoir regardé cette vidéo !